donc si on regarde de plus près on peut voir qu'on a cette vis là qui va permettre de serrer ou desserrer le grand strap on a la même chose ici au niveau du petit strap et ça va permettre d'avoir le strap bien centré si jamais c'était trop court le strap serait décalé de ce côté là où j'arriverai pas bien à fermer et si c'était trop long bien je viendrai serré et puis ce serait pas encore bien assez ajusté donc faut bien centrer ce strap là également celui ci avec ses petits réglages de manière à avoir la boute bien maintenue et les deux straps bien centré ensuite on a une autre subtilité si vous regardez ici là on peut voir qu'il ya un espace donc cette strap elle peut être décalé plus ou moins sur l'arrière ou sur l'avant de manière à toujours bien positionné ce strap est donc si je dis pas de bêtises non ça va pas se faire sur ce sur ce gros strap il ya des fixations où ça peut se faire il me semble j'ai d'autres fixations voilà typiquement sur ce modèle là on a une position ici ou ici et ça va donc permettre de positionner le strap plus ou moins bas en fonction de la forme de votre boots des fois ça va générer des points de frottement ça peut abîmer la boute donc faut prêter attention également à tous ces réglages là et une dernière petite précision par rapport à la position de ce strap là comme je vous ai montré un petit espace comment ça se règle hop je défais tout je perds mes réglages pour vous aïe 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 j'aime pas ça et donc voilà pour pouvoir ajuster la position de ce strap ça se passe en dessous donc il faut dévisser la strap c'est au moment du montage idéalement on va pouvoir hop sortir le strap le descendre et le mettre dans l'autre encoche donc là ce moment là on peut voir qu'il est plus sur l'arrière pour ma part hop je l'utilise sur l'avant donc donc voilà le petit la petite astuce pour ces fixations là on retrouve ce modèle ce système sur beaucoup de marques et de modèles mais comme vous avez vu sur ce type de fixation il ya d'autres subtilités donc à vous de bien regarder comment ça se passe sur votre fixation mais en général il ya tous les réglages nécessaires de manière à bien ajuster vos fixations